Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Tema et bienvenue pour une toute nouvelle review d'animes, alors j'espère que vous allez bien, bah moi écoutez, moi ça va super, surtout sur le sujet qu'on va parler aujourd'hui, alors on va parler de Kikusendan Nadesiko ou tout simplement Martian successor Nadesiko, alors je vous ai beaucoup, j'ai beaucoup parlé de cette anime honnêtement, alors pour but, que franchement, bah moi je trouve honnêtement, je vais déjà le dire en moins de 30 secondes, je trouve que c'est un chat d'oeuvre. Voilà, moi je trouve que le message véhiculé dans ce, comment dire ça, dans cet anime est vraiment un chat d'oeuvre, mais voilà, on va développer tout au long de la vidéo, alors oui, je voulais passer également un message, j'espère tout simplement que les reviews d'animes ne vous dérangent pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire à ce niveau-là ? J'en fais beaucoup, c'est rien à l'état, j'en fais vraiment, vraiment beaucoup, et donc moi j'espère que ça ne passe pas vraiment plus en avant que d'autres contenus, Et moi j'aimerais que si les personnes qui regardent cette vidéo ont envie de me dire en commentaire si ça, vous voulez que j'en fasse moins, si vous voulez que j'en fasse plus, si vous voulez que je fasse comme je fais actuellement, si vous voulez que je continue le même rythme, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce rythme de vidéo, et surtout qu'est-ce que vous en pensez de ces reviews d'animes, parce que moi bon, qu'est-ce que je veux dire par là, à ce niveau ? Et bien tout simplement, moi les reviews d'animes ça me passionne, parce que je me suis dit, les jeux vidéo c'est excellent, c'est vraiment excellent, et ce sera toujours le... Comment vous dire ça ? J'allais trouver un terme, euh... Je ne trouve plus... Je vais m'excuser, je n'ai plus trouvé. Oui j'allais dire oui, j'allais trouver un terme, mais j'ai perdu, mais voilà, les jeux vidéo seront toujours en avant, quoi qu'il arrive, ce sera toujours en avant, quoi qu'il arrive, Et moi, les reviews d'animes, ce sera, pas sur la scène nette, mais je veux dire, moins, dans une continuité moindre que les jeux vidéo, voilà, il y aura moins de reviews d'animes que de jeux vidéo, ça, voilà, qu'est-ce que je veux dire par là. Mais est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous voulez que je continue vraiment, grossièrement, parlant les reviews d'animes de façon spammante, c'est-à-dire spammante, je veux dire à ce niveau-là, que je publie beaucoup de reviews d'animes en même temps, tout ça, Ou est-ce que vous voulez que j'y aille plus modérément, tout ça, ou est-ce que ça vous dérange pas, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi, ça m'intéresse, moi ça m'intéresse. Alors, Kido Sentikan Nadesiko, qui était produit en 1996 jusqu'en 1997, produit par le studio Gzebek et Starshide Records, alors dans son genre, c'est surtout de l'action, mais de la comédie, Ouais, excusez-moi, j'ai le repas qui remonte, euh, encore une fois, euh, alors c'est également de l'espace et de la science-fiction, tout ça, etc., etc., L'auteur est Kikushi Mishitaka et Asamiya Kiyawa, voilà, donc le nombre d'épisodes se révèle être à 26, donc de 23 ou 24 minutes, si on enlève l'ending et l'opening, Et il y a un film qui a été fait, et ça, ce film, euh, quand je le ferai en review, bah, j'exprimerai franchement ma gratitude, parce que je trouve, encore une fois, que Mars en successeur Nadesiko, ou Mobile Battleship Nadesiko, enfin, il a plein d'noms différents, hein, il a plein d'noms différents, bah, moi, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre. C'était le premier anime de, comment dire ça, bah, de science-fiction, que je regardais, non, c'est même pas les Gundam ni les Macross, c'était vraiment, euh, Nadesiko, je vais dire ça comme ça, hein, Nadesiko, pour faire simple, c'était vraiment Nadesiko que j'ai regardé en premier, et c'est ça qui m'a vraiment fait adorer l'espace, tout ça. Alors, j'avais également, euh, comment dire ça, un amour pour l'espace avec, euh, Galaxy Express 999 et Albator, hein, donc, Captain Harlock, mais, Nadesiko a quelque chose de spécial, très, très, très spécial, et c'est ce qu'on va développer en vidéo. Alors, le synopsis, eh bien, tout simplement, ça va être un peu en deux phases, d'abord, on va se concentrer sur Akito, donc, Akito qui est un peu le protagoniste, eh bien, Akito, bah, disons qu'il est tranquille sur Mars, hein, voilà, donc, il a son logement sur Mars, alors, ça me fait rire, parce que cet anime, au début, il te fait une grosse pub pour, euh, Geki Ganger 3, alors, c'est ce que, Akito regarde son programme quotidien, à la télévision, mais, un spectacle, euh, de mecha qui est vraiment pas mal, donc, il est sublimé par les spectacles de mecha qu'il voit, il veut se dire, mais, ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien, je rêve d'être à leur place, tout ça, faire des combats de robots, etc. Mais, disons qu'il se spécialise dans un autre domaine, bah, c'est la cuisine, hein, plutôt que de piloter un mecha, et il préfère largement, euh, cuisiner que piloter un mecha, parce qu'il se dit, quand même, que piloter un mecha, bah, c'est dans mes rêves, tout ça, les plus fous, je ne pourrai jamais atteindre ce but, voilà, hein, le destin intervient lorsque sa maison sur Mars est détruite, et il est transporté un certain élément sur la Terre, mystérieusement, il a des questions que personne ne peut répondre pleinement, mais, euh, lors, bah, d'un événement, il va rencontrer une jeune fille du nom de Yurika, que j'en fais une urine par ailleurs, que je vous en ai fait un unboxing, donc je vous conseille d'aller voir, qui est donc le capitaine du, du gros vaisseau, du vaisseau privé, Natsiko, et pour la suivre, il s'inscrit comme leur cuisinier, voilà, je vous dis pas pourquoi il va aller suivre, tout ça, ça, au pire, vous verrez dans l'anime, et donc, euh, il a quelque chose de spécial, euh, Akito, parce qu'il possède des implants nanites, qui permettent de contrôler les mechas, et donc, ça va être un, bah, un pilote vraiment très utile pour, euh, comment dire ça, bah, pour les mechas du Natsiko, voilà, pour les combats, etc., vous comprenez, et donc, il rejoint l'équipage penché sur la vengeance de Mars, hein, parce que, forcément, sa maison était détruite, hein, sur Mars, tout ça, euh, voilà, il s'avile également, et donc, euh, comment dire ça, disons que, c'est ça qui va être comique, parce que, le truc, en fait, quand ils vont commencer à se mettre en équipe, euh, dans les mechas, disons que ça va tous être des otakus, euh, des deeds, et, disons que c'est plus des fans, comme ça, qui vont se dire, « Oh, un mecha ! » Voilà, ils vont s'écraser, et, franchement, c'est plus des gens inadaptés qui vont faire le contrôle des mechas, en fait, durant le début, et c'est ça qui va être très marrant, déjà. Encore une fois, comme je vous dis, c'est un anime qui se prend pas au sérieux du tout, c'est une comédie, principalement, c'est une comédie, mais, disons que, ils sont experts, euh, dans un sens, quand même, mais ça, je peux pas vraiment vous spoiler, ils sont à la fois inadaptés et experts, ça, ça fait très, euh, oxymore, dit comme ça, mais, je ne dis rien pour pas spoiler, voilà. Donc, ils prennent leur propre guerre privée, euh, donc, contre Mars, enfin, contre Mars, sur Mars, pour leur vengeance, pour faire face à la dure réalité que la vie ne peut pas toujours être comme une série des mechas, et c'est ça le message que va grandement passer, euh, Nadesico, comme on a dit au début, euh, Akito regarde Gekiganger 3, et il rêve que les combats soient comme dans le Nadesico, euh, Nadesico, comme dans Gekiganger, tu vois, et les... c'est ce qui va clairement te dire que le rêve de ton visionnage à la télévision, bah, il va vraiment rester que sur l'écran fictif, je veux dire, la dure réalité sera quelque chose d'autre, et ça fait un peu bizarre de dire ça sur un anime de mecha, qui lui-même n'est pas une réalité vraie. Il y a une, euh, une espèce de trame psychologique qui va se créer, en fait, et qui va clairement te passer un message à ce niveau-là. Je veux dire, si un jour, toi qui es fan de, euh, je sais pas, Terminator, hein, imaginons, tu vois un jour que l'homme, il va créer, euh, bah, un robot, hein, qui va complètement, euh, je sais pas, euh, tout détruire sur son passage, hein, imaginons, hein, encore une fois imaginons, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Et c'est là le message que veut passer cet anime. La réalité fictive à la réalité réelle. C'est un message d'affrontement, euh, dans l'anime, qui vraiment fait super plaisir, et que je n'ai vu que dans Nadesiko. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Bon, en parlant du Nadesiko, bah, le Nadesiko, c'est un vaisseau de combat construit avec les fonds privés de la Nergal Corporation, donc là où travaillons Rika, etc. Et c'est donc le plus grand groupe financier terrien, le Nergal Corporation. Il dispose des technologies les plus avancées et fait l'objet de toutes les convoitises. C'est vraiment le vaisseau haut de gamme, hein, c'est vraiment, euh, le vaisseau, euh, incroyablement cher, incroyablement puissant, enfin, tu vois le truc. Euh, redoutant la chute de la Terre, bah, le Nergal l'a équipé d'armement de pointe. Le Gravity Blast, des moteurs à transition, des boucliers top opérationnels, et des mécas, voilà. Voilà, je vous fais le lien avec notre héros, donc notre héros qui n'est plus ni moins que Akito. Et disons que des Aestivalis pilotés par Gey Dejo, Akito, et trois autres pilotes. Voilà, donc je vous ai dit un peu les pilotes, qui sont en même temps... Non, je vais pas spoiler. Le Nadesiko, bah, disons qu'il surcresse de loin tous les vaisseaux de la flotte terrestre, ainsi que ceux de la flotte Jovienne, hein, comme je vous ai dit. Mais l'histoire de Nadesiko et celle de son équipage de civils, bah, c'est entre la Terre, la Lune et Mars. C'est là d'où va beaucoup se centrer cet anime. Et bah, en gré des missions, ça va bientôt être assailli par une bande qui s'appelle les Lézards de Jupiter, et qui sont donc contrôlés par... Non, j'allais dire un spoil, mon dieu. Et tantôt par les forces terrestres, voilà. Et bah, au fil des batailles, l'équipage se lie au rythme lent d'un vaisseau quasiment invincible, parce que, bon, le Nadesiko, c'est pas un spoil, mais il est invincible. Voilà, il est totalement invincible. Et c'est ça qui est super marrant à voir, c'est qu'il met bien la comédie en avant. Il met vraiment bien en avant les... comment dire ça... la comédie. Parce qu'avec ce vaisseau, il va y avoir pas mal de gaffes. Je vous le dis tout de suite. Ça va être vraiment super. Disons qu'il va y avoir beaucoup de mystères sur... comment dire ça... Je vous dis les mots ou pas ? Hmm... Bossom Jump, la téléportation de Jovien, et également sur Akito. Au début, ça va vraiment se concentrer sur ça, mais je vous dis pas plus sur le reste. Et donc, à travers le parcours d'Akito, bah, on a une longue transformation de pilote peureux. Hein, parce qu'au début, bah, il se stresse un peu, il se dit, putain, je suis dans une équipe vraiment haut de gamme, tout ça. Faut quand même que moi, j'étais juste quelqu'un en train d'être fainéant à regarder mon M2BK. Faut quand même que je fasse quelque chose, là, parce que je suis dans une putain de bonne équipe. Ah ouais, ouais, c'est pas rien, l'équipe où il est, notre cher héros. Et donc, peureux, à autre chose qui nous entraîne dans l'odyssée du Nadesico. Donc un voyage plein d'incertitudes et plongé dans l'inconnu. Le tout teinté d'une soie fait justice de paix, de paix distillée par Gekiganger. Et c'est là qu'il va y avoir des liens avec Gekiganger. Je vais pas dire que c'est une sorte de truc spirituel ou un truc comme ça. C'est très inspiré, en fait, c'est très inspiré. Franchement, j'ai été vraiment content. Bah, disons, bon, vraiment, euh... Ah oui, j'ai pas présenté les personnages. Mon dieu, Hades, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, on a bien entendu Akito. Donc, Akito Tenkawa. On a Yurika Mizumalo. On a Ruri Hashino. On a Egei Dekoji. On a pas mal de bons persos. Mais là, ce que je vous cite, c'est vraiment le plus important. On a également Nagaria Akatsuki. On a Icaro Amano. On a Eijona Aoi. On a pas mal de personnages. Et le indie pilote s'appelle Jin Fukube. D'ailleurs, j'aime bien son style, lui. On voit quasiment pas ses yeux. On voit juste ses gros sourcils. C'est vraiment super. C'est comique. C'est vachement comique à voir. Bon, voilà. Alors, ma science... Ce qui s'en a, c'est quoi ? Mon avis, mon avis... Ah... Hum... C'est quelque chose de dur. Disons que la nostalgie, je vois beaucoup jouer, en fait. C'est ça, le truc. Je peux pas avoir un avis arbitraire, question... Singulier. Comment dire ça ? Que si singulier. Mais, en fait, ce sera vraiment pas... Ça va être dur d'être objectif. Voilà. Ça va être dur d'être objectif. Voilà. Bah, ça se... La joue vraiment Giki Ganger, quoi. Les pilotes de Mecha hurlent en portant leurs attaques. Avec les Giki Ganger Flare, Swords, tout ça. Et même nous... Même ça m'a fait rire. Nous avons même droit à un épisode résumé en plein milieu de la série dans lequel les héros de Giki Ganger 3 regardent l'anime de Nadesiko. Ça, c'est marrant, quoi. Oui, je voulais vous dire. La... Ah, j'ai deux mains à trouver, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Je trouve que la fiction est vraiment très réussie. Au niveau du réel, c'est très réussie également. Le message, je veux dire, dans l'anime, est vraiment bien passé et très réussi. Moi, j'ai été vachement content de voir ça. Et moi, je dis rien que pour ça. Foncez. Foncez rien que pour le message qui se passe. Bah, le message surtout, c'est l'amour, la paix, l'amitié et la justice. Nadesiko, c'est une pilule qui vous redonne le moral. Clairement. Et dès le premier épisode, on est franchement accro à ce traitement de la pilule. Bref, c'est vraiment une série adulte dans ses propos, également. Parce que c'est peut-être de la comédie, mais il y a vraiment des sujets très matures. Voilà. Pour ce qui est de la comédie, justement, il parvient à nous faire oublier et nous faire rire d'une bataille stellaire qui a eu des milliers de victimes. Je te jure. La mort fait partie de la vie de l'équipage, quoi. Donc, en soi, c'est quand même une chose réelle. Mais bon, on regarde nous-mêmes une fiction, donc on s'en fout. Voilà. Tu vois, le message, il ressort, là. Nous, on regarde. On n'a pas d'impact. Tandis que dans l'anime, ils vont regarder également une série. Qui, eux, n'auront pas d'impact. Mais qui, quand ça se passera, ils auront un impact. Mais en même temps, ils n'auront pas d'impact. C'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est inception, réalité, fiction. C'est tout ça. C'est tout ça, Nadesiko. Je te jure, c'est tout ça. C'est vraiment génial. Franchement, rien que pour ça, pour son côté humour, pour son message. Mais regardez Nadesiko. Les musiques également, j'ai oublié d'en parler. Elles sont géniales. On a beaucoup de petits sons de guitare. Ça ressemble pas mal du Macro 7 dans le style de la musique. Enfin, il faut dire, les années de production ont été vachement proches aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Mais disons clairement les choses, c'est excellent. Voilà. Ça correspond très bien aux situations. Aux situations de comédie, ça passe très bien également. Voilà. Bah, côté humour, lui, encore une fois, il est bien réussi. Lui aussi avec de très bonnes scènes. Même si, bon, au cours des années, on pourrait se dire, ah, ça a mal vieilli tout ça. Mais bon, en même temps, c'est le contexte de l'époque. Bah, dès le début, comme je dis, on accroche facilement grâce à un scénario bien ficelé qui nous dévoile petit à petit le comment du pourquoi, notamment, et les événements qui, donc, ont conduit à cette fameuse guerre. Nadesiko, bah, je trouve qu'il nous offre un divertissement sympathique, assez classique, mais avec des personnages et un sens de la dérision très bon. En effet, les personnages sont très attachants, mais aussi ont chacun leur caractère bien distinct des autres. En outre, les personnages féminins sont très mignons, également. Grâce aux graphismes, notamment, qui sont très soignés. Donc, je vous dis que même le contexte de l'époque, moi, je trouve que les designs, comment dire ça, les combats, tout ça, c'est très soigné. C'est très soigné à ce niveau-là. Mais, on parle de l'humour, mais... Mais derrière cet humour se cache une réelle histoire assez mature qui met en avant les relations entre les différents personnages. Et vraiment, voilà. Ça va beaucoup parler de la relation, également, entre les personnages, qui va avoir un autre message, mais ça, je viens de vous dire, il n'y a rien. Je vais également faire référence au film, qui... Je ne dis rien, mais c'est beaucoup porté sur ce second message, en fait, tu vois. C'est... Ouais. Je n'en dirai pas plus. De toute façon, je parlerai du film sur la review du film. Ça me paraît logique, voilà. Disons clairement les choses, encore une fois. Regardez, Nadie, c'est quoi ? Putain, ça fait combien de fois que je le dis ? Euh... Allô ? Euh, oui, euh... Allô, Xebec et Starshall Record. Oui, je fais votre promotion pour l'anime. Oui, merci pour les 10 000 euros de YouTube monnaie. Au revoir. Quoi ? Non ? Vous avez entendu ? Comment ça ? Non, 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 non. Je rigole, bien entendu. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai du mal à voir des défauts, en fait. C'est ça, le souci. J'ai du mal à voir des défauts. C'est dommage. Vous voyez, là, j'essaye de voir des défauts qu'il y en a. Bon, peut-être qu'on pourrait dire que certains ennemis manquent de répondants. Que même... Bon. La réalisation est plus que classique, mais en même temps, bon, c'est le contexte de l'époque, quoi. Non. Franchement. Écoutez, moi, sur MyAnimalist, je vais clairement noter 10. Masterpiece, donc un chef-d'oeuvre. Mais moi, c'est réellement ce que je pense de Nadesiko. Pour ma part, Nadesiko est un chef-d'oeuvre. On n'a pas de Nadesiko qui existe sur les animes. Certainement pas. Et moi, honnêtement, Nadesiko, c'est pour moi... Bah, ce qui est l'apogée de l'humour, de ce qu'est le message voulant être passé pour la science-fiction, le côté réalistique en même temps dans le brin d'humour de la fiction, et la vision de la personne que l'on perçoit derrière son écran. Je vais dire par là, comme je vous ai dit, pour le message de l'anime. Bah, c'est... Est-ce que la réalité que tu vois dans la fiction, dans l'anime, va impacter sur ta réalité à toi-même ? Tu vois, c'est en même temps très psychologique comme anime. Et c'est ça que j'ai adoré sur Nadesiko. C'est que pour l'époque, je pense que rares sont les anime qui possédaient un sens psychologique ainsi. C'était vachement rare. Vachement rare. Et moi, j'ai... Moi, j'ai surkiffé. Voilà. Alors, on peut noter une très bonne... Un très bon doublage, hein. Également. Les openings et les annexes sont vraiment super. Un humour qui fait sourire et même rire avec beaucoup d'idées. Les idées sont vraiment superbes. Le message et son traitement sont hors normes. Oui, je dis. C'est la première fois que je dis ça. Hors normes. Et ça a fait son grain de sel qui est juste épique et unique en son genre. Et le crossover, des fois, qu'on voit entre Nadesiko et Gekiganger 3, c'est de l'action non-stop et on s'ennuie pas. Alors, il y a peut-être des critiques qui vont peut-être ressortir. C'est que... Ah, ça se base beaucoup sur Gekiganger 3. Oui et non. Surtout au début, j'ai envie de dire. Surtout au début. Parce que, encore une fois, le message de l'anime se passe par là. Allez, après, on pourrait dire. Ouais, mais ça fait de la pub pour Gekiganger 3, tout ça. Oui, et on s'en fout. Gekiganger 3 est un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre question anime, également. Et moi, j'ai envie de dire. Merci Nadesiko. Parce que c'est Nadesiko qui m'a fait connaître Gekiganger 3, également. Et moi, je regrette pas. J'ai compris des passages en Nadesiko qu'en regardant Gekiganger 3 aussi. Non, je rigole. Je dis ça pour rire. Parce qu'il y en a qui vont se dire. Oh mais, il faut regarder l'autre anime pour comprendre Nadesiko. Mais c'est Nadesiko. Mais non, certainement pas. Certainement pas. Tu peux très bien comprendre Nadesiko sans avoir vu Gekiganger 3. Et c'est ça qui est vraiment excellent aussi. Il n'y a pas des messages cachés, les gens dans Gekiganger 3, sur. Rourifé-ci. Rouricassé l'autre. Voilà. Non, non. C'est unique en son genre. C'est surtout pour le fond du message de l'anime que la présence de Gekiganger 3 est présente, en fait. Comme je vous dis, Gekiganger 3 est là. Il pose juste la base du message. Rien d'autre. Tout le reste va être centré sur Mars. La revanche sur Mars. Le fond du héros. Le fond des personnages. Le ton d'humour, vachement bien. Les revanches sur la lune et la terre. Les terriens. Les lézards. Le Nadesiko. L'économie mondiale. La terre. Et sa finance. Ça fait beaucoup de thèmes, hein, en 26 épisodes. On pourrait dire que 26 épisodes, c'est court. Et moi, j'ai envie de vous dire. Normalement, je suis toujours à dire que 26 épisodes, c'est bien assez. Bah, je trouve que oui. C'est court. C'est bien court, 26 épisodes, pour tout ça. Après, c'était peut-être dans les budgets de l'époque. Je fais peut-être l'avocat du diable en disant ça. Je fais peut-être l'avocat du diable en disant ça. Mais, vraiment, 26 épisodes pour tout ça. Alors, pourquoi je dis que c'est trop court ? Parce que, putain, on s'amuse. On s'amuse énormément et on n'a pas envie de se finir, c'est Nadesico. C'est ça, le truc, en fait. C'est ça, le truc qu'il faut comprendre. Moi, Nadesico, j'ai passé un moment unique. Un ton d'humour que je n'avais jamais connu comme ça à l'époque. Et que, moi, je dis un énorme merci. Moi, je dis un énorme merci. Alors, pourquoi ? Bah, tout simplement, ça m'a relativisé à l'époque sur les combats de mecha, tout ça. À travers certains messages. Alors, excusez-moi, je change un peu de position, là. Voilà. Autant pour moi. Oui, je disais, donc, ça m'a relativisé sur certaines choses que, bon, je ne le dirai pas pour ne pas spoiler l'anime. Mais disons clairement aussi que l'humour, il est omniprésent et il est vraiment bien à sa place. Parce que tu te dis que le héros, il adore les animes de mecha, tout ça. Mais tu te dis, ah, il est cuisinier aussi. Ah bon ? Ah ben quoi ? Ça va donner quoi, la cuisine ? Et je vous jure, ça donne tellement de bonnes situations avec la cuisine également. Alors, vous n'attendez pas à des trucs genre le petit chef, tout ça. Genre des scènes ultra exagérées avec la cuisine, tout ça. Non. Ce n'est pas basé sur ça et ça ne se basera pas sur ça. Certainement pas. Alors, comme je le dis encore une fois, ça se basse sur l'humour et le message de le réel et la réalité. Le réel et la... Oh là ! Bravo ! Je m'applaudis moi-même. Le réel et la réalité. Bravo ! Non. Le réel et la fiction. Donc, cette confrontation de genre, de ce qu'est le spectateur et ce qu'offre le spectacle de... Comment dire ça ? Et ce qu'offre le spectacle de la fiction qu'il y a devant toi. Et comme je le dis encore une fois, ça va tout se jouer à travers ça. Et moi, je dis bravo. Parce que, encore une fois, putain, je ne fais que me répéter. Mais moi, je... Moi, écoutez, c'est ma review. Je fais ce que je veux. Voilà. Je fais ce que je veux. Et moi, j'ai... Oh. J'ai mon ékinion branche. Hein. Allez. Je reviens. Excusez-moi. Me revoilà. Excusez-moi. Je me suis mouché un petit coup. Il fait froid. C'est temps-ci. Il fait vachement froid. Alors, oui. Je disais. Qu'est-ce que je disais encore ? Mon Dieu. J'ai extirpé des trucs de mon nez. J'en ai extirpé de mes idées. Mais qu'est-ce qu'il se passe, ultima ? Euh... Oui. Non. Oui, non. Euh... Tu disais quoi ? Merde. T'as oublié. Alors, oui. Je disais. Alors, oui. C'est ma review. Tout ça. Voilà. Je fais ce que je veux. Etc. Etc. Mais, en même temps, il faudrait que j'arrête de tourner autour du pot aussi. C'est peut-être un message que j'ai envie de me faire passer à moi-même, là, par contre. Il faudrait peut-être que j'arrête de tourner autour du pot. Ce serait bien. Moi, après, comme je vous dis, depuis beaucoup de temps, faire du professionnel avec moi, c'est même pas la peine d'y penser. Je reste simple. Donc, moi, je dis, posez-moi mon avis ici. Je parle simplement comme je parle dans la vie courante, tout ça. J'ai pas envie d'acheter du gros matériel pour ma voix. J'ai... Moi, moi, tout me suffit, honnêtement. Moi, tant que j'ai un bon micro comme ça, comme j'ai ici, un bon ordinateur pour enregistrer ma voix et faire partager mes idées et mes impressions, moi, je trouve que c'est suffisant. Voilà. Après, je suis pas contre certains conseils, mais après, je sais que les conseils, généralement, ça va être pour évoluer. Ça, c'est sûr. Mais moi, je suis arrivé à un stade où, écoutez, je trouve que j'ai assez évolué pour me placer dans l'égalité de la balance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je trouve que je n'ai plus besoin de monter en haut ni en bas. Moi, je trouve que j'ai trouvé mon juste milieu à ce niveau-là. Moi, je dis honnêtement, je trouve que je fais du bon travail à ce niveau-là. Moi, je fais découvrir de très bons anims. Et que, pour ma part, c'est tout. Voilà. À ce niveau-là, je pense que je ne changerai pas. Moi, je continuerai à tracer ma route comme ça. Et moi, ça me suffit amplement. Voilà. Avis à ceux qui voulaient me faire des critiques. Tout ça, encore une fois, concernant, comme j'avais dit, sur le dernier épisode sur Damon Bane, après, je ne vise pas ceux qui me critiquent positivement. Il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça. Franchement, il faudrait être con, là, par contre. Excusez-moi. Les gars qui te critiquent positivement pour que tu évolues tout ça et que, tu vois, tu fais une critique négative contre eux, il faudrait franchement être con. Franchement, c'est... Enfin, on s'éloigne. Alors, oui. Pour finir, Nadecico. On adore. Si on aime lui. Moi, je dis clairement ça. Après, si vous n'êtes pas un adepte de l'humour, vous pouvez regarder, hein. Même si ne pas être adepte de l'humour, franchement, ça serait triste, hein. Comme vie, excusez-moi, dire ça comme ça. Ça serait franchement triste. Parce que... Allez, Nadecico, toi, tu as passé une mauvaise journée. Mais regarde un épisode de Nadecico. Je te jure, mon gars. Tu as vite oublié ta mauvaise journée. C'est tellement marrant, Nadecico. Voilà. Je trouve que moi, à chaque fois que je regarde des épisodes, même si je connais les privés de jokes, tout ça, moi, je sais que je vais rire à mon coup. Moi, je sais que je vais rire à mon coup. Et du coup, voilà. Moi, ça me détend l'esprit. Moi, ça me fait du bien. Et Nadecico apporte vraiment du vent de fraîcheur. Et t'apporte vraiment la joie et la bonne humeur, clairement. Dans son message également, c'est fun. C'est vraiment fun. Encore une fois, comme je dis, c'est un anime que ça ne prend pas au sérieux. Et que même dans son message, même si c'est très psychologique, c'est marrant aussi. Mais ça reste très psychologique également. Tu vois, ça... Je veux dire, rien n'obstrue. Même si c'est de l'humour, tout ça. Tu gardes ce fil conducteur sur cette psychologie que le message veut te faire passer l'anime. Et moi, je dis un gros oui, quoi. Un gros oui. Bravo, quoi. Mais juste, bravo. C'est un des rares animes qui réussit à me faire ça. Un des tout rares animes qui réussit à me faire ça. Et moi, je dis, mais bravo. Les blagues de Rureka. Les privés de joc de la cuisine avec notre héros. La fameuse invincibilité du Nadecico et ses situations privées qui sont vraiment comiques. Le capitaine qui est vraiment marrant aussi. Je te jure, c'est excellent. Alors moi, encore une fois, toi qui écoutes cette review, je te conseille de regarder cette anime. Je te le conseille absolument. Pour ma part, c'est un chef d'oeuvre. Un chef d'oeuvre que vraiment, je trouve que tout fan de mecha... Non, même pas tout fan de mecha. Parce que, honnêtement, les mecha... Comment dire ça ? Même si vous n'aimez pas les combats de mecha, ça va vite être anecdotique. Tu vois, Code Geass, au final, il y a des mecha. Mais c'est vite anecdotique. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est un peu la même chose. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont passer en avant, par-dessus les mecha. Et qu'au final, il y aura plus une histoire à profondir. On dit sur le scénario, tout ça. Même sur les humours, même sur le message, etc. Que sur les combats de mecha. Parce que, avant tout aussi, il y a de l'action. On est bien d'accord. Surtout via le thème. Forcément, l'histoire principale. N'oublions pas l'histoire principale. Sur la vengeance de Mars, tout ça. Il y aura des combats, ça c'est sûr. Il y en aura même pas mal. Mais, disons que c'est pas ça qui va faire une cornille, ça. Passer au-dessus de tout. On sait que le fond de l'anime sera toujours le truc le plus exploité. La comédie aussi. Le message, encore une fois. Voilà. Et moi, je pense que j'ai tout dit. Écoutez. Je pense que oui. Parce que c'est vrai que je répète beaucoup de fois. Je suis peut-être d'accord. Avec ça. Mais honnêtement, je me devais de dire mon avis. Même si je me répète. Bah moi, écoutez. Moi, ça me suffit amplement. Je vous ai fait passer un petit message vers la fin également de cette vidéo. Mais bon. Moi, ça reste que mon avis. Je ne suis pas professionné pour un franc. Et moi, je m'en fiche. Moi, je dis mon avis comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, bah moi, tant que ça me suffit. Et bien. Ça me suffit également. Tout simplement. Bon bah écoutez. Je pense que j'ai fini avec cette review. Donc, je vous ai clairement dit que Nadiseko, c'est un chef d'oeuvre. Bah foncez. Foncez. Franchement, vous n'allez rien regretter. C'est cool. C'est beau. C'est très comique. Ça donne la joie de vivre. C'est le tout dans la bonne humeur. Le fond du scénario est malgré tout vachement mature. Et moi, j'adore ça. Et la psychologie du message est juste parfaite. Foncez. Foncez. Clairement. Et bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, Ryu sur Kidou. Kidou Senran Nadisiko. Ou voir son successeur Nadisiko ou Nadisiko tout simplement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Or, ça me fait rire parce que cette vidéo fait suite de Destruction of Mars qui est, lui, l'un des pires animaux monde. Alors, je t'ai fait précédemment une review d'un anime complètement à chier au fond de la cuvette de la chiasse de merde. Et là, je te parle d'un gros chef-d'oeuvre auquel j'ai du mal à trouver des défauts. C'est quand même assez incroyable. Allez, écoutez, merci d'avoir regardé cette review. Moi, je vous dis à bientôt tout le monde pour une prochaine review d'anime. et c'était Ultima Weapon. Allez, ciao, bye bye les gens.